A cause de la vidéo que je viens de vous montrer, je me suis fait foutre d'or par mon dame. Dès qu'il a vu les tatouages, il m'a dit casse-toi d'ici, sale tahan, je ne vais plus jamais te revoir de ma vie. Mais moi, à Copenhague, je n'avais pas pensé à tout ça. Je suis en train de vivre une sorte de very bad trip. La vie de ma mère, je vous parle de vrai, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais je ne vous mens pas, il n'y a pas que des inconvénients. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal ici, c'est que le frigo, il est toujours plein. Ça, c'est tout bénef. Je suis dans une grande maison. Il y a deux petits chiens très sympas avec lesquels je m'amuse toute la journée. Et le plus important, c'est qu'il y a la play et une télé immense. Ma télé, elle ne faisait même pas le huitième de celle-ci. Du coup, je pense qu'on va profiter un peu là. Un petit message d'Anthony, arrête de faire le voyou. Les gars, j'ai remarqué, je reçois beaucoup de messages comme ça. Et je regarde même la story d'autres créateurs de contenu. Eux aussi, ils ont énormément de messages de ce style-là. J'aimerais juste rectifier deux ou trois choses. Les gars, on fait des vidéos et du contenu sur Internet pour divertir les gens. À quel moment on fait les voyous ? On ne peut même pas faire les voyous parce que les voyous sont dans la rue en train de faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas sur Internet en train de faire des vidéos ou encore moins sur Internet en train de commenter la vidéo des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est comme si tu disais à un footballeur, arrête de faire le maçon. Il va te dire que ça n'a absolument rien à voir. Anthony, remets-toi en question mon gars. Je ne suis pas un voyou, tu n'es pas un voyou. Et si tu te poses la question, oui, je suis en train de couler un bronze. Mais c'est important de répondre. Les mecs, je me suis mis en mode drill là. Ça va clipper fort. Il y a le clip du petit qui arrive. Vous n'êtes pas prêts pour la violence du clip. Il va être incroyable. On n'a pas blagué, on n'a pas fait semblant. Les mecs, je ne me suis mis en mode drill. Je n'ai plus besoin de vous le présenter. Sap top. Mon gars va sur Lyon. Il a toutes sortes d'habits. Hommes, femmes, enfants. Tu veux t'habiller en mode classe, tu veux t'habiller en mode street. C'est lui qu'il faut aller voir directement. Il a un arrivage qui arrive tous les vendredis. Et je peux vous dire que ça part très, 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 très vite. Là, on est lundi, les mecs. Son snap, il est juste ici. Ajoutez-le à Bâle. Parce que là, c'est lundi, comme je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il l'a reçu vendredi. Ça va partir très, très vite. Là, il faut en profiter un maximum. Mes frangins sur Lyon, il va vous mettre son adresse directement. C'est du 7 jours sur 7. Il ne s'arrête jamais de bosser. Il est en place de ouf. Mais pour tous les gens qui sont en France, Suisse, Belgique, etc. Il envoie de partout. Trop efficace. J'ai un plan de malade pour toi. Viens, on va se poser là-bas. Je vais t'expliquer. Tu vas kiffer. Tu veux faire des soutes en ce moment ? Oui. Allez, viens. On va faire des tal. Là, les gars, on est là en direct. On fait des commissions avec le chat du bled. Miaou. C'est plus de mongone. Ça, ça doit être bon. Ça, ça.